bonjour bonjour j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de moi moi en tant que lectrice en fait tout d'abord je tiens à m'excuser pour cette qualité de vidéo totalement pas dire le mot 1 je suis rentrée chez mes parents et comme d'habitude dès que je fais une vidéo chez mes parents la qualité voilà désolé donc comme je vous le disais juste avant je vais vous parler dans cette vidéo de moi en tant que lectrice et c'est parti donc moi quel genre de lectrice je suis bien je suis du genre à prendre un livre parce que la couverture est jolie oui je sais ça discrimine certains livres mais je sais aussi que c'est pas parce que la couverture d'un livre est jolie que le livre est forcément bien mais ça m'influence beaucoup dans mon choix désolé je suis le genre de lectrice qui lit les sagas d'une traite et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai très très peu de sagas en cours et quand je vois certaines vidéos avec des gens qui ont 15000 sagas en cours à chaque fois je m'étonne à chaque fois je comprends pas mais en fait c'est pas un problème c'est moi parce que moi je déteste avoir des sagas en cours moi je lis les sagas d'un coup donc c'est pour ça que j'en ai très peu parce que généralement j'attends que tous les tomes sont sortis avant de lire les sagas comme ça je peux tout lire d'ailleurs c'est un défaut parce que du coup j'achète tous les tomes d'un coup et que bah si j'aime pas dès le début j'ai quand même tous les tomes dans ma pâle au final j'ai très très peu de sagas en cours je sais que j'en ai une en cours c'est celle 7 de kerry dreweary et je l'ai en cours tout simplement parce que le tome 2 n'est pas sorti sinon vous inquiétez pas qu'elle sera déjà fini parce que vu le cliffhanger du tome 1 j'ai très très envie de lire le tome 2 maintenant tout de suite là stopper la vidéo et le lire mais il n'est pas disponible et j'ai twilight aussi en cours parce que j'ai lu le tome 1 et j'ai pas lu la suite alors tout est sorti mais j'ai pas l'intention de lire la suite parce que j'ai pas aimé le tome 1 donc oui éventuellement les autres sagas que j'ai en cours c'est parce que j'ai pas aimé et que j'ai pas l'intention de continuer ici la dernière que j'ai en cours c'est le joyau de Amy Ewing mais c'est parce que j'ai fini la rose blanche hier et que j'ai l'intention de commencer la clé noire aujourd'hui et éventuellement la finir demain donc voilà je suis le genre de lectrice qui lit les sagas d'un coup et je suis le genre de lectrice qui peut ne pas lâcher son livre jusqu'à l'avoir terminé quand je suis à fond dans l'histoire moi qui suis très gourmande je peux ne pas penser à manger je peux sauter des goûters juste parce qu'un livre est bien et ça y'a que la lecture qui sait me faire louper des repas rien d'autre ça a été notamment le cas bas du la saga du joyau que je suis en train de lire j'ai beaucoup 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 de mal à stopper ma lecture ça a été le cas pour la saga de l'expérience noah thorson de michelle gagnon que oui j'ai pas réussi à poser mon livre à mes livres et ça a été le cas aussi de un avion sans elle de michelle bussy alors là je les finis à trois ou quatre heures du matin impossible de m'arrêter tant que je ne l'étais pas fini j'étais fatigué fatigué mais j'ai pas eu la force de le poser en cours de ma lecture c'était impensable je suis le genre de lectrice qui adore quand son livre n'est pas abîmé seulement quand il est neuf quand j'achète un livre dans un vide grogné ou d'occasion qu'il soit un peu abîmé que le dos soit cassé que les pages soient cornées ça me dérange pas tant qu'il est d'occasion mais s'il est neuf c'est hors de question mon bouquin soit habillé en parlant de pages cornées je suis le genre de lectrice qui utilise des marque pages et qui ne corne surtout pas ces pages ça m'insupporte de voir quelques années plus tard la trace du de la page plié ça ça me fait mal au coeur pour mon petit livre je suis le genre de lectrice qui ne peut pas s'arrêter en plein milieu d'une lecture en plein milieu d'un chapitre je suis obligé 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 de finir à la fin d'un chapitre quitte à être super fatigué parce qu'il est tard le soir j'ai voulu commencer un chapitre mais qui fait 30 pages et qu'au bout de 10 je sens que ça rame dur et bah je le lis jusqu'à la 30e page quitte à ce que quand je le reprends le lendemain je relis les deux trois dernières pages pour me remémorer un peu la chose quand on est à te fatigue je comprends pas tout je suis le genre de lectrice qui adore lire les résumés les quatrièmes de couverture avant ma lecture ça a été un gros problème pendant longtemps mais j'essaie de me soigner parce qu'en fait avant j'utilisais toutes les quatrièmes même genre dans les sagas quand j'avais pas lu les tomes précédents autant vous dire que je me spoilais un petit peu et ça a été aussi un problème parce que fait je lisais pas que une première fois quand je l'achète quand je commence le livre dès que je posais le livre et que je leur prenais que ce soit deux jours après ou deux heures après je me sentais obligé de relire la quatrième c'est ça je suis le genre de lectrice qui a besoin d'un calme absolu autour de moi pour pouvoir lire les bruits environnants j'ai horreur de ça quand je lis ça m'insupporte au plus haut point et c'est pour ça que je ne lis pas avec de la musique c'est que beaucoup le font j'envie les personnes qui y arrivent mais moi je n'y arrive pas j'ai un cerveau un peu idiot ou un peu bête qui ne sait pas faire de choses en même temps c'est soit il écoute de la musique soit il lit mais il peut pas faire les deux en même temps parce que s'il essaie de lire et bah à la place il chante les paroles de la musique est en cours et c'est un problème je suis le genre de lectrice qui lit sur tous les supports c'est à dire que j'ai beaucoup lu à un moment sur ordinateur je lis sur téléphone portable et je lis sur papier mais le papier reste quand même ma lecture favorite avoir un bon bouquin entre les mains sentir les pages c'est fascinant je suis le genre de lectrice il ne faut pas regarder quand il parce que j'ai un visage assez expressif au final et mes réactions se lisent sur ma tête je suis le genre de lectrice qui adore lire les remerciements à la fin du livre allez savoir pourquoi j'adore lire les remerciements c'est les dernières pages du livre et pour moi ça fait aussi partie de l'histoire du coup je remercie les auteurs de nos merci et je suis le genre de lectrice qui avant d'acheter un livre ou dès qu'elle a un livre entre les mains carrément dès que j'ai un livre entre les mains je suis obligé de regarder la date de dépôt légal ou la date de publication que ce soit en version originale ou en version anglaise je regarde les dates je sais pas pourquoi je sais peut-être mon esprit de bac scientifique qui revient qui adore les chiffres je ne sais pas pourquoi mais j'adore regarder les dates de publication je suis le genre de lectrice qui peut lire à toute heure de la journée je sais que beaucoup adorent lire le soir avant de se coucher ce qui est mon cas et quand vraiment j'aime un livre je peux me lever deux heures plus tôt juste pour pouvoir lire je suis le genre de lectrice qui aime bien avoir ses bouquins à soi je j'ai beaucoup de mal à emprunter à la bibliothèque et à emprunter à mes amis la preuve une amie m'a prêté mes morex et une autre m'a prêté la saga de la sélection j'ai tellement adoré que maintenant je les veux pour moi je regrette de pas les avoir dans ma bibliothèque ça m'énerve je suis le genre de lectrice qui n'a pas de bibliothèque je me rends compte maintenant mais je n'ai pas de bibliothèque mes livres sont fourrés un petit peu partout là je viens d'avoir une étagère mais qui va pas du tout être assez grande et qui est absolument pas stable c'est compliqué de mettre des livres dessus mais je n'ai pas de bibliothèque j'ai plein de livres dans mon escalier sous ma télé sur mon bar dans mon appartement qui est l'autre décor que généralement vous voyez derrière moi mais non ah et j'ai une pile au niveau de ma table de chevet mais j'ai pas de bibliothèque c'est assez bizarre pour une lectrice quand même et enfin je suis le genre de lectrice qui adore flâner toute une journée dans une librairie souvent j'achète rien parce que j'ai pas l'argent pour mais je peux rester une journée entière dans une librairie ça me dérange absolument pas j'adore voir les tables les nouveautés parfois écouter les clients ou les libraires qui qui se conseillent des livres et mes oreilles sont un petit peu fouineuse et j'écoute ce que disent les gens parce que ça m'enrichit en même temps ça me donne envie de lire encore plus de livres donc voilà maintenant vous savez à peu près le genre de lectrice que je suis et j'aimerais savoir vous quel genre de lecteur êtes vous alors n'hésitez pas à me dire en commentaire qui êtes vous en tant que lecteur ça me ferait très plaisir de vous connaître mieux en attendant je suis disponible sur les réseaux sociaux j'ai enfin créé le twitter vous dit normalement à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parce que là comme vous avez pu voir la vidéo est vendredi parce que je suis en vacances cette semaine et je n'ai pas internet du coup je peux pas vous poster de vidéos dimanche il n'y aura pas de photos sur le compte instagram ni de chronique ni rien du tout sur les réseaux sociaux donc j'espère que j'aurai le temps de tourner pour dimanche prochain sinon j'essaierai de trouver un petit créneau pour vous mettre une vidéo vous inquiétez pas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo